Et comme c'est une mesure qui fait beaucoup, beaucoup de sens parce que tout ce qui augmente la sécurité des enfants dans les zones scolaires ou de tous les piétons, c'est toujours une mesure favorable. Ville-Marie emboîte le pas à plusieurs autres municipalités de la région en imposant une limite de 30 km heure aux abords de la zone scolaire. Le tout découle d'une demande de la ministre des Transports Geneviève Guilbeault. La commande a été effectuée et ce sont des petits gestes qui font la différence selon la mairesse suppléante de Ville-Marie, Adèle Beauregard. Ça n'a pas été long, on sort la pancarte, une nouvelle signalisation, puis on installe ça et la zone scolaire devient maintenant 30 km heure. Puis pour moi, ce qu'il y a en plus, c'est que quand on augmente la sécurité, on favorise le transport actif parce qu'il y a des parents peut-être qui trouvent que c'est pas assez sécuritaire, donc ils préfèrent venir mener les enfants en auto. Puis plus il y a d'auto dans une zone scolaire, bien, ça crée d'autres problèmes. Du côté de Notre-Dame-du-Nord, c'est une problématique sur laquelle on se penche depuis longtemps. Ici, la zone scolaire sur la route 101 a connu 17 accidents en moins de 10 ans. Il y a des gros camions de bois et des gros camions qui viennent de l'Ontario en île Carrefour ici. Une école primaire avec, disons, un frontal de 100 mètres, je pense que ça vaut la peine de réduire 30 km sur ce secteur. Pour être clair, en fin de compte, tout a été refusé parce qu'il y a des normes, des ministères qui devraient être respectées. Il faut avoir, au-delà des 3500 voitures qui passent par jour. Nous, on est, je me rappelle, à 2400 voitures par jour. Donc, il n'y a rien qui va être accepté dans ce secteur. Les intervenants concernés ont vraisemblablement fait leur devoir. Reste à voir maintenant si les usagers de la route vont se mettre en rang. Il y a beaucoup d'automobilistes qui ne savent pas que la priorité est vraiment aux piétons. Régulièrement, il y a des événements, des autos qui vont trop vite dans les zones restreintes, des autos qui passent carrément sur les clignotants rouges des autobus. Autant du côté des écoles avec les surveillants qui font des super bons travails, les conducteurs d'autobus qui assurent que les transferts se font en toute sécurité, les usagers de la route. C'est une participation de tout le monde pour que ça aille bien. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Notre-Dame-du-Nord.